... Alors moi, je m'appelle Brigitte Leblanc. Je m'implique mercredi sur deux à la chasse au linge pour La Machine. La Machine, c'est une entreprise textile aux îles qui récupère des vêtements et qui confectionne de nouveaux produits textiles avec ces vêtements-là et qui a aussi une petite section friperie. Un mercredi sur deux en avant-midi, on a plusieurs bénévoles ici qui aident les filles de La Machine à trier le linge qui provient en partie du comptoir familial. Il y a une belle collaboration aussi qui a été aidée avec la municipalité pour le transport et l'équipement pour pouvoir trier ces vêtements-là. Moi, je trouve ça important de s'impliquer parce que je trouve que La Machine est une petite entreprise très dynamique. Je trouve que ce sont des filles très créatives qui ont des bonnes idées et qui ont trouvé une façon originale de récupérer les vêtements que les gens des îles n'utilisent plus. Je trouve ça important aussi ce qu'elles font parce qu'on est sur une île et de traiter les déchets. Pour moi, ce n'est pas des déchets, c'est des matières premières. C'est des déchets qui deviennent des matières premières. Finalement, je trouve ça super important de voir de quelle façon on peut utiliser nos ressources. Moi, ce que ça m'apporte, c'est ça que c'est mon petit social du mercredi matin que je trouve bien intéressant. Ce qui est intéressant aussi pour moi sur le plan personnel, c'est que quand il y a des vêtements qui ne sont pas utilisés par les filles de La Machine, soit pour la récupération de créations de nouvelles confections ou pour la friterie, nous, on peut garder des vêtements pour nous et les apporter à la maison. C'est leur façon de nous dire merci. Donc, pour moi, pour mes filles, je trouve ça important qu'elles soient sensibilisées au fait qu'il y a des vêtements qui sont encore super beaux, qui peuvent être portés encore, qui ont une deuxième vie grâce à ce mouvement-là. On n'est pas toujours obligés d'acheter des vêtements neufs. On peut très bien s'aligner à partir de la chasse aux linges. Et voilà! Bonjour! Alors, moi, je me présente Carole Longépée. Bonjour! On s'est réel, Jean. Alors, ben nous, c'est ça. On fait depuis plusieurs années de la récupération d'eau pour arroser nos plantes de l'intérieur et aussi la serre pour les agriculteurs. Quand j'ai un jour étalé en Europe, j'ai trouvé les fontaines d'eau magnifiques. Et je pense que c'était une belle façon de récupérer l'eau chez nous à la maison plutôt qu'avoir le boquet, le gros ciot pour... Alors, en intégrant ça autour de la maison, on trouve que c'est une belle façon d'embellir et par le fait même de récupérer l'eau. Alors, l'eau de la gouttière est décente dans un petit système qui nous permet d'avoir deux fois trente litres d'eau que l'on a. On a fait ce que fait des petits points, on peut défendre comment est-ce qu'ils sont là, là-bas. Ah oui, parce qu'il y avait sur le terrain ici, il y avait rien de tout pour qu'un arbre. Non, c'est une chose qu'on a tout planté avec les arbres de la municipalité, c'est bien fun! Ça a été un apport, grâce à la municipalité, ça nous a permis justement de remplir notre terrain d'arbres. Alors, cette eau-là, comme ça c'est qu'il peut y avoir des débris, un petit peu d'asthènes, toutes les choses comme ça, de la couverture, on utilise ça, elle, vraiment pour les plantes, les fleurs et tout ça. Et parallèlement à ça, comme l'été c'est un peu humide dans la maison, on met un déshumidificateur où on récupère aussi, pas loin de, je dirais, 8-10 litres par jour d'eau qu'on met dans un bidon à côté de la serre. Et là, cette eau-là qui est propre, elle, on s'en sert à ce moment-là pour arroser nos tomates et notre basilic. Et on fait ça, écoute, parce que, bon, on est conscientisé, bon, ici on est entouré d'eau, mais la nappe phréatique, on sait que c'est fragile, quand il ne pleut pas un été comme cet été, où est-ce que c'est que ça a été plutôt sec et tout ça, bien, on se dit que la moindre petite chose qu'on fait, bien, c'est de l'eau de sauver. Ça fait que ça nous choque un peu de voir les gens laver leur asphalte ou leur voiture à tous les fins de semaine. Bien, nous, on se dit que, regarde, ce n'est pas grand-chose, mais en tout cas, c'est notre façon de sauver la planète. C'est souvent, je pense, dans les petits gestes qu'on va faire des grandes choses. Et si tout le monde fait un petit geste, bien, regarde, ça améliore. Ça prend une différence. Sous-titrage Société Radio-Canada